Il est l'un des acteurs les plus emblématiques du cinéma français. Il a su s'exporter à l'international tout en protégeant sa vie privée. Aujourd'hui, on vous raconte la success story de Tahar Rahim. Tahar Rahim est né le 4 juillet 1981 à Belfort en Franche-Comté. Dernier d'une fratrie de 10 enfants, deux parents algériens, il a été élevé seul par sa mère. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour le dessin et reproduit les personnages de ses animés préférés comme Dragon Ball Z ou encore Les Chevaliers du Zodiac. Mais très vite, le cinéma commence à prendre une place de plus en plus importante dans sa vie. A l'adolescence, il s'échappe tous les mercredis au cinéma du centre-ville pour se faufiler dans les salles, soit par la porte de derrière, soit en se cachant sous la caisse. Finalement, à force de voir des films, d'être dans la salle, de voir des icônes, des histoires, d'avoir une fenêtre sur le monde, tout ce qui se passe à l'intérieur d'une salle, c'est tout ça qui m'a poussé à rêver naïvement à être acteur. Un de ses voisins organise un trafic de cassettes vidéo pour son plus grand bonheur. Grâce à lui, Tahar Rahim découvre le cinéma du Nouvel Hollywood et les acteurs tels que Robert De Niro, Dustin Hoffman ou Al Pacino qu'il admire énormément. Il étudie le sport et les maths, puis le cinéma à l'Université de Montpellier avant de se rendre compte que ce qu'il désire par-dessus tout, c'est devenir acteur. En septembre 2005, il tente sa chance à Paris et raconte à son colocataire que son rêve serait de tourner avec Jacques Audiard. Un rêve qui deviendra réalité quatre ans plus tard, puisqu'en 2009, il incarne un rôle principal, celui de Malik, dans le film Un prophète. On a fait huit essais pendant trois mois pour qu'il me dise, si on faisait ce film ensemble, c'est comme ça que ça a démarré. Ce qui est drôle, c'est qu'à la fin du film, j'ai dit, on a fait huit essais, il me dit, mais non, c'était pas des essais, c'était des répétitions. Je dis, bon, pour toi. C'est sur le tournage de ce film qu'il rencontre sa femme, Leïla Bechti. En 2010, c'est une première dans l'histoire, il remporte à la fois le César du meilleur espoir masculin et celui du meilleur acteur. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est réel, pas réel ? T'es submergé d'émotions. Et je me souviens avoir dit à mes potes, en rentrant, je leur ai dit, prenez de l'amour, on en a tellement donné, récupérez, j'en ai trop, ça déborde. À l'issue de cette double récompense, les rôles à succès s'enchaînent. Il joue dans Le Passé, Dasgar, Faradis et Grande Centrale de Rebecca Zlotowski en 2013. Réparer les vivants de Qu'a-t-elle qu'il est verré en 2016, le secret de la chambre noire de Kyoshi Kurosawa en 2017. Ma vie professionnelle a changé, donc par conséquent ma vie personnelle aussi, pour le mieux. Mais oui, effectivement, c'est un énorme changement d'un coup qui est assez radical, parce qu'on n'est pas habitué à se retrouver tout d'un coup projeté comme ça, dans la lumière. Personne n'est éduqué à ça, donc il y a quand même un pli à prendre et quelque chose à apprivoiser. Vous l'aurez compris, en plus d'être devenu une star du cinéma français, Tahar Rahim s'exporte à l'international. Côté vie privée, il tient à rester le plus discret possible sur son couple avec Leïla Bechti et sa vie de famille. Le couple a quatre enfants. En 2019, pour son rôle dans Désigné Coupable, il a perdu du poids, demandé à s'isoler dans une chambre à 6 degrés et à se faire asperger d'eau froide pour se rapprocher au plus près de son personnage, incarcéré à Guantanamo. En 2021, il incarne un tueur en série dans Le Serpent, la série à succès de Netflix. Tahar Rahim incarnera Charles Aznavour dans un biopic de Mehdi Edir et Grand Corps Malade qui sortira le 23 octobre prochain. Je pense que nous, artistes, nous devons continuer à faire ce que nous faisons le meilleur. Je veux dire, donner la hope à des gens, un bon temps, un aide parfois, et essayer d'uniter les gens. C'est ce que nous devons faire, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada